Salut tout le monde, bienvenue à cette 13e vidéo, chiffre chanceux, sur les stratégies loyales dans le jeu Prelude to Rebellion, publié par Compass Games en 2018. J'assume si vous êtes ici que vous avez écouté la vidéo précédente sur les stratégies patriotes, parce que l'un ne va pas sans l'autre en quelque sorte. Fait que pour être bon dans un jeu, il faut comprendre comment les deux camps se comportent, ça va beaucoup vous aider. Mais dans ce vidéo-là, on va focusser sur ce que le loyal peut faire pour gagner, à mon avis, encore une fois. D'abord, le loyal, ce qui vous distingue, c'est un avantage quand même non négligeable sur les points d'opportunité, tant au niveau du maximum que vous pouvez atteindre sur la traque, le nombre de points que vous avez au départ et le nombre de points que vous regagnez à la fin de chaque taux. Fait que ça a l'air de rien, on dit 8 contre 6, c'est juste 2 points d'opportunité de plus, ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Le loyal, souvent avec ses 8 points, peut décider par exemple de jouer 2 cartes de 4 de l'opportunité pool, ce que le patriote ne peut pas faire par défaut. Fait que c'est un avantage, si la game dure 7 tours, au final, c'est 12 ou 14 points d'opportunité de plus que vous allez avoir par rapport au patriote. Autant de checks de mobilisation peut-être que vous allez pouvoir améliorer le target number ou de cartes que vous allez pouvoir jouer de l'opportunité pool. Fait que, abusez-en de ces points d'opportunité-là de plus. Souvent, c'est nécessaire par exemple de les garder pour être capable justement de jouer 2 cartes de l'opportunité pool pour pouvoir garder une carte particulièrement chiante du patriote. Je dirais que, de manière générale, le patriote a peut-être moins de cartes globalement, mais des cartes plus fortes. Alors, souvent, le loyal va avoir une carte qui ne va absolument pas jouer. Bien là, vous pouvez mettre vos opportunity points de plus à profit à ce moment-là pour jouer 2 cartes du pool et garder cette fameuse carte problématique-là, patriote. Donc, un peu comme j'avais fait pour le patriote, là, ça se passe comment en début de game pour le loyal? Bien, moi, c'est pas compliqué. Je vais amener Québec au plus vite à 5 cubes. Je vais amener Montréal à 5 cubes le plus tôt possible. Si j'ai des événements qui me permettent d'ajouter des cubes à Montréal ou Québec, je vais profiter du fait que je suis à 5 cubes pour passer le speed bump. N'oubliez pas, je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo du patriote, là, mais si vous prenez la peine de jouer une carte, par exemple, qui ajoute 2 cubes à Québec, alors que vous aviez 5 cubes, ça vous permet de passer du speed bump. N'oubliez pas de prévoir que l'attrition va vous enlever 2 cubes. Alors, essayez, si vous avez une chance, à un moment donné, de venir mettre le fameux 8e cube qui va faire en sorte que même post-attrition, suite au scoring des comtés urbains, vous allez perdre 2 cubes, mais vous allez quand même être dans la fameuse braquette intéressante, là, de 6 à 10 cubes, là. Vous n'aurez pas à repasser le speed bump, autrement dit, là. Fait que je monte ces deux comtés urbains-là à 5 et j'essaye de créer leurs organisations, dans le fond. En faisant ça, on s'aide sur deux des quatre tracks, organisation puis comtés urbains. Fait que si le patriote n'a pas la chance lui-même d'avoir des événements qui lui permettent de passer le speed bump à Montréal, ça va peut-être le forcer à le passer manuellement, parce que je rappelle que même dans un scénario comme ça, où il y a égalité à Montréal, vu que le loyal contrôle Québec, bien, le marker à ce moment-là est ici. Alors, vous avez le beau jeu, le statu quo vous avantage à ce moment-là. La pression est plutôt sur le patriote de passer en avant à Montréal, parce que, as it stands, comme on dit, vous allez scorer deux points de victoire quand la track des comtés urbains va scorer. Au plus sacrant, vous profitez de votre avantage, justement, sur les points d'opportunité pour créer vos organisations à Montréal. Fait que tant mieux si vous avez réussi à passer le speed bump, puis que vous avez 6 ou 7 cubes. Sinon, avec 5 cubes, ça se fait très bien. Carte de 4, 9 ou moins, vous allez brasser 10, 11, 12. Vous allez dépenser 1, 2, 3 points d'opportunité. Pas grave, vous n'avez encore de reste pour faire l'autre. Et je rappelle que, puis c'est souvent comme ça que la game commence, là, le loyal va avoir ses deux organisations, le patriote va avoir la sienne, mais encore là, au niveau scoring track, ça vous met dans une position comme ça. C'est très avantageux. Encore là, la pression est sur le patriote de commencer à se créer des organisations dans des comtés ruraux, parce qu'il ne peut pas en faire d'autres dans les comtés urbains. Il ne peut pas en faire une à Québec, même s'il veut. Fait que là, vous allez forcer le patriote à s'activer, puis à mobiliser des comtés ruraux pour être capable de venir chercher le retard qu'il y a sur cette track-là. Essayez de toujours vous garder une ville en haut de 5 cubes. Je répète que ça donne un bonus quand il vient le temps de créer des organisations rurales, d'avoir au moins une de vos deux villes à 6 ou 10 cubes. Ça vous donne un bonus de plus 1 quand vous créez des organisations rurales. N'abandonnez pas les villes une fois que l'organisation est créée. Il y a beaucoup d'autres raisons de garder les villes mobilisées. Certains événements, des changements de situation, n'abandonnez pas une ville pour qu'elle s'attritionne graduellement, puis que à un moment donné, vous permettiez aux patriotes de vous shifter dans ces villes-là. Essayez de les garder, de leur donner de l'amour, puis de les garder peut-être entre 6 et 10 cubes quand vous êtes capable, au moins une des deux, pour avoir votre bonus de plus 1. Faites votre fatiguant, égalisez le patriote là où c'est facile. Faites que le patriote commence avec un cube à Verchers, mais pour un AP, vous venez l'égaliser ici, vous venez l'égaliser à Richelieu, vous venez l'égaliser à Rouville, vous venez l'égaliser à Deux-Montagnes. Faites qu'au début, vous pouvez ramener quand même l'échelle, la traque des comtés ruraux quand même assez rapidement de votre côté. Puis à un moment donné, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ça va devenir un peu prohibitif comme coup. N'oubliez pas Sherbrooke et Beauharnois, dont les premières cases au moins sont faciles d'accès. Fait qu'encore là, ça vous en donne deux autres. Fait que vous avez comme 6, un de plus même avec Saint-Maurice, j'avais oublié Saint-Maurice. Fait que vous avez peut-être 7 places que vous pouvez, au coup d'un AP, venir influencer le marqueur de comtés ruraux avant que le patriote commence à mettre ça un petit peu plus difficile pour vous. Fait que faites-le, surtout si la traque des comtés ruraux part en peur, puis avance ici assez rapidement. Dépêchez-vous de le faire. Donnez pas des 7-8 VP aux joueurs patriotes sur la traque des comtés ruraux. Vous ne ferez pas long feu si vous décidez de faire ça. En 18-34, si vous êtes capable, si c'est vous qui pigez la fameuse carte 78 000 noms, la fameuse, une des deux copies de cette carte incroyable-là, qui rajoute 8 cubes patriotes dans les comtés ruraux. Essayez de la garder si vous êtes capable, ou au pire, allez utiliser votre fameuse Special Action, le Canadien, qui va vous permettre de la jouer et de l'ignorer. Mais je dois dire qu'une game où les deux événements 78 000 noms arrivent en 1834, soit parce que le patriote les pige ou que vous n'êtes pas capable comme loyal de vous empêcher de les jouer, ça commence à être un peu difficile. Tant qu'à être dans les actions spéciales, non-issue, évidemment, 90 % du temps, ça va être utilisé pour les comtés ruraux. C'est sûr que la meilleure utilisation, c'est quand c'est votre Action Round et le marker est ici. Et genre que le token est ici, le patriote s'apprêterait à scorer 6 points de victoire. Alors c'est sûr, si vous êtes dans une situation comme ça, pogner une carte de 4, n'importe laquelle, puis activer non-issue comme Special Action pour ramener ce marker-là ici. Puis au moins, vous donner la chance de peut-être vous refaire, puis de rattraper un peu de terrain perdu dans les comtés ruraux avant que ça score. Mais ça, c'est un classique, ça n'arrive pas tout le temps comme ça. Je vous donne un exemple juste pour que, si vous n'avez pas joué encore, vous ne l'avez pas vu en action. Mais des fois, ça va être votre Action Round et les comtés ruraux sont ici. Vous vous dites, je ne ferais pas non-issue, ça ne vaut pas la peine, ce qui est pas mal vrai. Mais soyez conscient que c'est possible que vous brassiez le DRC à la fin de votre Action Round et que le Patriot, à ce moment-là, soit très motivé de jouer une carte ARC de sa main pour avoir un 50% de chance de l'amener là. Fait que des fois, comme Loyal, on n'est même pas capable de faire non-issue. Elle était juste à deux cases quand c'était notre Action Round, donc ça ne valait pas trop le coup. Mais bing, bing, deux card play, puis elle s'est rendue au bout. Mais c'est certain que si ça a l'avantage outrageusement le Patriot, puis que le marker ici, je ne me poserais pas la question bien longtemps, puis je ferais un beau non-issue avec ça. Ceci dit, non-issue, ça ne vous achète pas nécessairement trois tours. Fait que vous jouez non-issue des fois, puis à la fin, après avoir joué non-issue, vous allez brasser le scoring d'ail de votre carte, puis des fois, ça va faire avancer ARC de 1. Fait que c'est court, quatre boîtes, avant que ça score. Mais coudonc, si ça fait ça, félicitez-vous encore plus d'avoir fait non-issue, parce que sinon, la traque aurait scoré immédiatement. Mais tu sais, vous ne pouvez pas toujours postponer le scoring des comtés ruraux éternellement. Looking for Trouble, essayez toujours de l'utiliser si possible pour s'essoper. Plus deux au Rebellious Spirit, c'est vraiment la version chromée de cette special action-là. Un jump de deux, c'est toujours intéressant. Des fois, je le fais en début de game. Des fois, j'attends de voir comment ça va aller cette traque-là. Des fois, je vais attendre, mettons, que le marker soit ici, puis là, après ça, je vais le jouer pour au moins l'amener à 5. Je vais essayer de passer un bracket, généralement, avec cette special action-là, pour aller chercher un modifier plus intéressant sur le Fear of Reprisal Table. Strategic Realignment, je n'ai parlé dans la vidéo sur les special actions. C'est très intéressant tout ce qu'on peut faire avec ça. Gardez, bon, en personne, c'est facile à voir, mais soyez attentif. Vous avez combien de cartes en main? Le Patriote a combien de cartes en main? Et n'oubliez pas que, même si vous échangez une main qui est correcte, mais si vous pouvez l'échanger contre une main qui a une ou deux cartes de plus, c'est autant de flexibilité additionnelle que vous vous donnez. Et c'est autant de contraintes que vous donnez au Patriote. Supposons qu'il vous reste quatre cartes en main, il en reste six. Vous lui envoyez quatre cartes, vous en prenez six. Là, lui, avec quatre cartes, soudainement, il va y avoir des action rounds où il va se tourner les pouces. C'est toujours très intéressant. Soyez attentif. Généralement, si le Patriote joue beaucoup de cartes, joue des cartes de l'opportunity pool en début de tour, il garde des cartes dans sa main pendant ce temps-là. Des fois, le Patriote commence en jouant deux cartes de l'opportunity pool. On arrive à l'action round trois, il a encore ses sept cartes en main. Alors, si à l'action round trois, vous allez chercher sept cartes en main, il vous reste peut-être juste six action rounds à jouer, puis vous avez sept cartes en main, vous allez avoir du choix puis de la flexibilité. C'est vraiment écœurant, ce power-là, il n'est pas à sous-estimer. Et pulling the strings, souvent, ça va être en début de game parce que, comme je disais, les organisations vont vous favoriser. L'external influence vous favorise au début aussi. Puis, si vous êtes capable, au niveau des comptés urbains, d'arriver à un résultat comme ça, où vous êtes au moins favorisé d'une boîte, bien là, à un moment donné, vous avez trois scoring tracks sur quatre qui vous avantagent. Vous pouvez jouer pulling the strings, brasser le dé de la scoring track qui vous avantage le plus, dans ce cas-là, les organisations. Vous avez 50 % de chances de poigner les organisations, une chance sur six de poigner external influence qui vous favorise, pareil. Une chance sur six de poigner urban counties qui vous favorise, pareil. Vous n'avez qu'une chance sur six de poigner rural counties. Il y a des gens, des fois, qui sont comme prudents, puis ils disent « Ah, je ne jouerai pas pulling the strings, de ça, je vais brasser des scoring dice, d'un coup que je brasse rural counties. » Ça va peut-être arriver, mais sur quatre ou six dés que vous allez brasser, évidemment, vous ne brasserez jamais le dé de rural counties. Vous allez toujours brasser le dé de la track qui vous favorise le plus. Vous pouvez brasser le même dé six fois, si vous voulez, avec ce special action-là. En moyenne, vous allez peut-être brasser une fois rural counties, mais pour les cinq autres résultats que vous allez avoir pognés, vous allez vraiment avancer des tracks qui vous favorisent beaucoup plus rapidement et qui auraient avancé par les voies naturelles, par les card play naturelles. Soyez agressif. Tu sais, quand tu arrives 1835, puis vous jouez votre fameuse key event, la réponse loyale aux élections, j'en ai parlé un petit peu quand on a fait la revue des cartes. Mais moi, j'ai quatre cubes dans un comté, je m'essaye. Avec un reroll, why not? Quatre cubes dans un comté, Québec entre 6 et 10, par exemple. Moi, je vois une carte de quatre. Quatre cubes, plus quatre AP, plus un de Québec, ça me donne neuf. Je branche, je pointe douze. Dès que je pointe quelque chose au-dessus de la moyenne, je reroll. Je vais rebrasser peut-être dix ou onze. Je vais finir par brasser dix ou onze, c'est quasiment évident. Puis là, ça va être un succès au prix de peut-être un ou deux opportunity points. Ça vaut vraiment la peine. Profitez de cette carte-là pour vraiment pousser votre avantage sur les organisations parce qu'éventuellement, le Patriote va avoir de la facilité de lui en créer au minimum dans ces fameux comtés chauds lapins. N'oubliez pas une autre raison d'entretenir vos villes. C'est une autre key event importante, le Select General Committee en 1836, qui vous fait brasser deux checks de mobilisation plus quatre à Montréal, puis à Québec, puis après ça, dans les comtés ruraux. Ça fait que c'est sûr, si vous avez laissé une ville perdre ses cubes tranquillement, pas vite, cet event-là vous servira pratiquement à rien. Il va vous coûter trop cher de points d'opportunité pour fixer le check de mobilisation impossible à Montréal, par exemple, pour que ça vale la peine. Ça fait que gardez vos villes bien entretenues pour ça. Faites attention, on pousse le Rebellious Spirit, puis c'est correct, mais un peu comme je disais dans la vidéo Patriote, il faut faire attention de ne pas monter à 15 trop vite. Si vous montez à 15 trop vite, des fois, vous pouvez vous faire prendre les culottes à terre, comme on dit, calculer vos affaires comme il faut. Oui, vous avez votre 4 VP du War Readiness, mais où en sont les Victory Points, où en sont les tracks? J'avais déjà vu un joueur loyal pousser ça à 15, puis là, finalement, c'était pourtant évident, quand on se donnait la peine de calculer un tout petit peu, que même si ça pétait à 15, puis qu'il y avait un bon jet sur le Fear of Reprisal, le loyal avait tout simplement pas assez de VP pour ramener, genre le Victory Point Marker, mettons, est à 10-12 en faveur du Patriote, assurez-vous que vous en avez assez pour le ramener du bon bord avant de pousser ça à 15. Je répète, c'est pas une victoire automatique, on peut être porté, ceux qui connaissent l'histoire, de dire, tiens, je vais crocher les rebelles, mais c'est pas si simple que ça. Les scoring tracks ont leur mot à dire, le coussin de VP que le Patriote pourrait avoir à ce moment-là a son mot à dire aussi, alors il faut faire attention. Soyez allumés aussi, là, bon, évidemment, on a parlé de deux montagnes, qui est un comté, vous êtes toujours capable d'égaliser à un pour un à deux montagnes, donc même si le Patriote s'énerve à deux montagnes, puis commence à monter, là, vous êtes toujours capable, jusqu'à temps que vous topiez, évidemment, à 7, là, mais tous ces cubes-là vont vous coûter seulement 1 OP tant que vous êtes en situation de catch-up. Puis c'est un peu, c'est un peu plus méconnu, là, mais l'Acadie est terre bonne, si vous regardez attentivement, là, vous avez un seul speed bump, qui est le deuxième cube, et après ça, vous allez toujours être capable d'égaliser, pareil comme à deux montagnes. Fait que des fois, cette fois-là, c'est peut-être une des fois où ça vaut la peine de payer deux OP pour passer du speed bump, pour après ça être capable de suivre le Patriote quand il va vouloir craquer ces comtés-là. Fait que, voilà, puis quand t'arrives 1837, bien, soyez attentifs, là, je vous dirais, tu sais, c'est pas pour rien, là, le Rebellious Spirit est splitté comme ça, là, dans des espèces de regroupements de cases, là, mais ces regroupements de cases, là, au-delà du fait que ça change le modifier au Fear of Reprisal Table, ça coïncide aussi avec les prérequis classiques qu'il y a sur les cartes, entre autres, en 1837, là. Fait que vous allez avoir des cartes, là, Rebellious Spirit Marker à 5, à 8, à 10, à 12. Alors, là, ça, c'est vos braquettes intéressantes, là, tu sais, vous verrez jamais une carte qui va demander que le Rebellious Spirit Marker soit à 11 ou plus, ou 9 ou plus, là. Ça marche toujours par braquettes comme ça, ce n'est pas une coïncidence. Fait que 5, 8, 10, 12. Fait que, par exemple, vous êtes à 10, vous n'avez pas encore joué, looking for trouble, let's go, on flaube une carte de 6, surtout si c'est à votre avantage, puis jumpez ça à 12. Là, vraiment, là, vous allez avoir la totalité des événements nasties en lien avec le Rebellious Spirit qui vont pouvoir triguer, là. C'est le dernier seuil avant le fameux 15 qui trigue la fin de la game. Alors, soyez résilients au début de la game. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient, selon moi, à tort, que le Patriot est avantagé, là. Ces gens-là, si ça vous tente, je vous challenge bien amicalement à une game. Oui, comme Patriot, c'est un peu, comme loyal, c'est un peu scary au début. On voit la traque des comtés ruraux, on n'en voit pas le bout, là. Mais je vous dirais, si vous suivez ces stratégies-là et que vous êtes agressif sur les trois autres tracks, vous allez vraiment offsetter l'avantage que le Patriot a sur les rural counties. C'est normal, le Patriot va se prendre une petite avance au début avec les sessions parlementaires et tout ça, il y a des VP gratuits qui lui tombent dessus, là. Mais à un moment donné, comme dans la vraie vie, le Rebellious Spirit va le rattraper et là, vous allez être capable, tranquillement, pas vite, de ramener ça de votre bord. Ceux qui connaissent Twilight Struggle, le russe, où on voit encore aujourd'hui des posts sur BGG, comment faire pour gagner comme Américain à Twilight Struggle, parce que le russe est avantagé au début et habituellement, le russe a un genre de départ canon, là. Quand on n'est pas habitué à mitiger le dommage, ça peut être un peu épeurant et déstabilisant, cette affaire-là, puis on peut avoir le réflexe de se dire, « Oh my God, le russe, c'est vraiment overpowered. » Mais quand on arrive dans le milieu de la guerre à Twilight Struggle avec l'Américain, là, OK, le vent commence à tourner. C'est un peu la même chose ici. Le 1834 est peut-être off un peu pour le loyal, mais quand vous arrivez en 1935-1936, là, puis en 1837, là, vous recommencez tranquillement pas vite à vous installer dans le siège du conducteur, puis c'est plutôt le Patriot, là, qui va spinner. Alors, voilà, c'était le deuxième vidéo sur les stratégies loyales. J'espère que ça vous a plu. Encore là, questions, commentaires, n'hésitez pas à me les faire parvenir via la chaîne, puis je vais tâcher d'y répondre au meilleur de ma connaissance, qui n'est pas peut-dire, étant donné que c'est moi qui a designé le jeu. Fait que vous êtes prêts, si vous êtes profil compétitif, et vous attendiez juste ces vidéos-là pour vous lancer dans une game, considérez-vous prêts, puis bonne chance, bonne découverte du jeu si vous n'y avez pas joué encore. Merci de votre écoute.